L'humoriste Yacine Bellatar était l'invité de BFM TV ce dimanche 19 novembre. Il a notamment commenté un article de presse lui attribuant une influence sur le chef de l'État, Emmanuel Macron. Invité sur le plateau de BFM TV ce dimanche 19 novembre, l'humoriste Yacine Bellatar a confirmé avoir rencontré des conseillers d'Emmanuel Macron, comme l'avait laissé supposer un article paru dans l'Express. Selon l'hebdomadaire, le chef de l'État aurait soupesé sa participation aux marches contre l'antisémitisme en demandant notamment à deux conseillers de l'Élysée de recueillir l'avis de l'ancien membre du Conseil présidentiel des villes et proches du président. Sur des sujets précis, c'est bien de convoquer des gens qui ressentent le pouls de la société, a estimé Yacine Bellatar, qui reconnaît qu'un échange a eu lieu. Il regrette cependant une polémique et s'agace de devoir se justifier au point. « Je n'ai pas le poids qui a été revendiqué ces derniers jours », tempère cependant l'humoriste. Pour rappel, Yacine Bellatar a été condamné à quatre mois de prison avec sursis en septembre 2023 pour menace de mort et de crime contre différentes personnalités du monde du spectacle. Un casier judiciaire qu'il ne juge pas pertinent dans ses questionnements. Des ragots Il est difficile de dire si Yacine Bellatar a pu ouvertement déconseiller à Emmanuel Macron de se rendre à ses manifestations. Les propos rapportés par l'hebdomadaire le laissent supposer. Pour sa part, le comédien regrette que des ragots aient été colportés par une journaliste qui n'était pas à la réunion au point à titre personnel, l'humoriste ne s'est pas rendu à la manifestation. Il explique refuser de marcher aux côtés de l'extrême droite, en référence à la présence de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella à Paris le 12 novembre. « Je n'ai rien en commun avec l'extrême droite, je ne manifeste pas avec mes bourreaux. » L'extrême droite a fait du mal à la communauté musulmane et en fera encore, souligne-t-il. Sur notre plateau, malgré son absence à la manifestation, Yacine Bellatar a fermement dénoncé les actes antisémites en France, de même que les attaques commises par le Hamas en Israël et la détention d'otages franco-israéliens à Gaza. Dans la foulée, il a critiqué le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !